Nous voulions inviter Sigolène Royale à la scène, qui est ministre de l'environnement et de l'environnement et de l'énergie de la France, pour prendre à la table. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invitée pour dire quelques mots. Ce que je voulais vous dire, c'est que par cette législation et par cette volonté qu'a le gouvernement français et le président de la République de faire en sorte que la France, qui a la lourde responsabilité d'accueillir la conférence sur le climat, doit s'appliquer à elle-même ce qu'elle va apporter, bien sûr avec l'Organisation des Nations Unies, mais ce qu'elle aide à apporter, ce qu'elle aide à faire émerger, ce qu'elle aide à faire converger, pour qu'en effet le monde reprenne espoir et qu'enfin on puisse se dire que les pays qui discutent depuis maintenant des années et des années, il y a 23 ans, j'étais déjà ministre de l'environnement à Rio, Donc vous voyez, en 1992, et quand je relis un certain nombre de débats à Rio, je vois qu'il y a des choses qui n'ont pas beaucoup progressé et d'autres qui se sont formidablement accélérées. Et en particulier la prise de conscience, c'est formidablement accéléré. Et le fait que de nombreuses entreprises soient rassemblées aujourd'hui pendant ces trois jours, à la fois le secteur économique, mais également le secteur financier, je crois que c'est très nouveau. Bien sûr, les entreprises se mobilisent déjà depuis longtemps, mais le fait qu'il y ait un temps fort dans le cadre de la préparation d'une conférence sur le climat, Je crois que ça n'avait pas eu lieu, M. Tricouard me le confirmait à l'instant, que ça n'avait pas eu lieu avant Copenhague, ça n'a pas eu lieu dans cette configuration-là avant Lima. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les pays du monde entier, notamment ceux qui souffrent le plus du dérèglement climatique, et notamment les états insulaires dont il faut entendre le cri d'alarme, le cri d'alarme que l'on a déjà entendu l'année dernière à New York, le cri d'alarme que l'on a entendu à Lima, le cri d'alarme que l'on a entendu encore il y a deux jours au dialogue de Petersburg, ce cri d'alarme fait que bien souvent, en effet, il n'est pas forcément entendu, c'est-à-dire qu'on s'y habitue d'une certaine façon. Et ça, il ne faut pas s'habituer à ce cri d'alarme, il faut le prendre en considération. Et en même temps, ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de basculement, c'est-à-dire que, et je crois que vous en êtes porteur, que tout d'un coup on se dit, mais si finalement les efforts que nous devons faire pour relever ce défi du dérèglement climatique, pour répondre à cette urgence, pour prendre de la distance par rapport à ce catastrophisme, et si finalement ça n'était pas une chance extraordinaire, une chance unique, une chance à saisir, une chance à ne pas rater, pour enfin poser autrement les fondamentaux de notre développement commun sur cette terre. Et je crois que c'est cela l'enjeu de ces trois jours pour vous, si je puis me permettre. C'est que tout d'un coup, on puisse renforcer cette idée, à laquelle je crois, moi, depuis longtemps, ça fait longtemps que je parle de croissance verte. Et d'ailleurs, j'ai ajouté même ce mot à la loi de transition énergétique, j'ai ajouté ce mot de croissance verte. Certains contestaient même le mot croissance. Et donc cet enjeu, il est là, c'est-à-dire comment est-ce que les efforts et les engagements pour résoudre le dérèglement climatique vont permettre, dans les pays développés, de créer des activités, des emplois et de sortir du drame du chômage, dans les pays les plus pauvres, d'accéder enfin au développement. Et autrement dit, de ce défi, nous devons faire une chance. Une chance pour l'emploi, une chance contre la pauvreté et une chance pour la démocratie. Parce qu'on se rend compte, et c'est toujours vrai, que lorsque la cause de l'écologie progresse, quelque part, c'est toujours aussi la démocratie qui avance. Et donc ces enjeux, ils sont étroitement liés, ils ne se limitent pas à des enjeux économiques et financiers, mais c'est déjà très important si le monde économique et financier cesse de considérer que les contraintes écologiques sont un poids et considère enfin que les contraintes écologiques sont une chance et sont un levier de développement. Et ce que je veux faire par cette loi de transition énergétique, pour faire écho à ce que je viens d'entendre, c'est en effet de donner des règles stables, des règles claires, des règles irréversibles, des règles qui permettront effectivement de donner un prix du carbone. Et là, je crois que l'Europe va dans la bonne direction, et que nous réussirons à donner un prix du carbone, puisque ça a été également évoqué entre la France et l'Allemagne il y a deux jours au dialogue de Petersburg. Et donc ces règles stables, ces règles claires, qui doivent permettre aux entreprises d'investir, d'innover, de se positionner, de voir loin, et en même temps de faire rapidement leurs calculs économiques. Alors ce tournant majeur, c'est la prise de conscience, en effet, que dans le monde d'aujourd'hui, économie et écologie ne s'opposent plus, et qu'elles sont au contraire intrinsèquement liées. Car le formidable potentiel de la croissance verte et aussi de la croissance bleue, car je n'oublie pas le potentiel considérable des océans, qui réduiraient efficacement nos émissions de gaz et à effet de serre, stimule aussi l'innovation, la création d'activités et d'emplois, et constitue pour tous les pays du monde la promesse de prospérité la plus crédible. Et en même temps, c'est aussi l'affirmation qu'il y a eu trop d'abus par le passé. On a trop longtemps cru que les ressources naturelles étaient gratuites, d'une part, et étaient sans limite, d'autre part. Et je crois que les entreprises sont les premières à considérer que maintenant, puisque petit à petit, il y a quand même eu des règles, les règles pollueurs-payeurs, par exemple, pour donner un prix aussi au prélèvement des ressources naturelles, sans doute insuffisant au cours des années qui viennent de s'écouler, et surtout que les ressources naturelles sont limitées, ne sont plus illimitées, en tout cas. Et par conséquent, si aujourd'hui, on peut considérer que la lutte contre le dérèglement climatique est une chance pour l'économie, il faut aussi affirmer que l'économie est une chance pour lutter plus efficacement contre le dérèglement climatique, et ça en est même la condition première. C'est-à-dire que si le business vert, si les entreprises se mettent en mouvement, alors on saura que nous réussirons à lutter contre le dérèglement climatique. Alors bien sûr, il y a un doute toujours. Tout d'un coup, les gens se disent, mais attendez, si les entreprises, ou si le secteur financier a intérêt à lutter contre le dérèglement climatique, c'est que quelque part, il y a un raisonnement qui nous échappe, puisque par définition, le secteur financier est considéré comme un secteur de prédateurs qui a longtemps prélevé sur les ressources naturelles, sans les payer. Mais moi, je fais le pari que justement, nous entrons dans un monde nouveau où peut-être, si nous le réussissons, on va voir converger les intérêts des entreprises, les intérêts du secteur financier et les intérêts de la planète. Ce n'est pas rien à réussir, puisque traditionnellement, et si d'ailleurs la planète souffre autant aujourd'hui, c'est parce que d'un côté, il y en a qui en ont profité, et de l'autre, il y en a qui ont subi. Et donc, nous devons reposer les règles du jeu, de l'occupation, de cette petite planète que nous devons partager, et en même temps, chacun doit considérer que c'est la condition de sa survie. Et c'est cela, je crois, qui est profondément nouveau et en même temps profondément passionnant. Alors, on le sait maintenant, et vous en avez longuement débattu, non seulement grâce aux travaux du GIEC, grâce au rapport Stern-Caldéron, grâce aux prévisions de l'Agence internationale de l'énergie et du PNUE, grâce à d'innombrables études. On sait aussi que le laisser-faire climatique est un non-sens économique. On sait aussi que l'inaction coûte et coûtera de plus en plus cher. Et on sait enfin que la dérive climatique et que la dérive des coûts pour nos économies vont de pair. Bref, investir pour le climat aussi, je crois que beaucoup d'entreprises l'ont compris, c'est rentable. Agir à temps, cela coûte bien sûr, mais cela rapporte aussi bien plus. Une récente étude de la Banque mondiale chiffre à plus de deux points de PIB mondial, les gains, qui résulteraient d'un tournant vers une économie faiblement carbonée. Et donc, miser sur l'économie décarbonée, c'est miser sur la nouvelle croissance. Et dans les pays pauvres, où la menace climatique constitue un des principaux obstacles souvent sous-estimés au développement, comme dans les pays riches ou comme dans les pays émergents. Et donc, réalisme économique et raison climatique vont de pair. Un mot peut-être sur les relations entre le climat et la biodiversité. On sait aussi aujourd'hui que 7% des objectifs mondiaux de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre pour maintenir à 2 degrés l'augmentation de la température pourraient être atteints en restaurant et en protégeant les mangroves de la planète, qui atténuent les changements climatiques et qui protègent de ces effets. Je ne citerai que cet exemple pour dire à quel point aussi la question de la biodiversité contient des éléments de solutions avec des entreprises très innovantes sur ce secteur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi la France s'engage non seulement sur la loi de transition énergétique, mais aussi sur la loi biodiversité. Et j'aurais réussi à faire voter ces deux textes avec des actions concrètes qui les accompagnent avant la conférence de Paris sur le climat. Chaque pays a un droit non négociable au développement, à la prospérité et au bien-être de sa population. Les énergies renouvelables sont partout disponibles, inépuisables, respectueux du climat. Elles sont donc une chance immense à saisir sous toutes les latitudes. Et on se demande même pourquoi il a fallu autant de temps pour accélérer les énergies renouvelables et notamment dans les pays les plus pauvres de la planète. Là aussi, il y a eu des rapports de force, des rapports de pouvoir, des intérêts économiques, des milieux pétroliers, c'est évident. Et en face, il n'y a pas eu suffisamment de courage politique, suffisamment d'entreprises pour innover, pour faire contre-pouvoir et pour dire ben non, l'Afrique, elle a droit aussi d'accéder à autre chose que les économies carbonées avec le soleil qui est au-dessus de la tête de tous ces peuples qui sont en situation de pauvreté. Et on le sait, c'est bien d'une troisième révolution industrielle dont il faut parler, qui est à la jonction des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique qui est également un facteur de gain de pouvoir d'achat pour les ménages et de compétitivité pour les entreprises et des technologies numériques. C'est ça, la troisième révolution industrielle et c'est pour ça que cet enjeu doit être pris à bras-le-corps et doit être aussi accéléré. Les énergies renouvelables et je le disais en particulier les énergies solaires, mais pas seulement, l'éolien et surtout l'énergie thermique des mers ou la géothermie, l'énergie thermique des mers qui est à mon avis l'énergie la plus prometteuse puisqu'elle a résolu ses problèmes de stockage d'énergie, qui a des technologies tout à fait passionnantes, que nous avons installé des prototypes au large des Antilles. La France est très attentive, d'ailleurs, et sera le porte-parole lors de la conférence de Paris sur le climat, sur les états insulaires puisque nous sommes présents à la fois dans l'océan Indien, nous sommes présents dans les Caraïbes, nous sommes présents avec la Polynésie dans le Pacifique et donc nous avons aussi, nous, en France, la responsabilité de développer toutes ces technologies qui doivent rendre tous les états insulaires autonomes en énergie. En tout cas, c'est comme ça aussi que nous avons engagé nos territoires d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, où j'étais récemment, pour signer des contrats qui vont engager ces villes, ces îles, pour être des territoires autonomes en énergie d'ici 2030 et s'est inscrit également dans la loi de transition énergétique. Il nous reste donc à transférer aussi ces technologies, ces savoir-faire, à les mettre à la portée de tous et là aussi, il faut mettre en place les règles du jeu jusqu'où peut aller le profit de certaines entreprises et jusqu'où doit aller la mise en commun d'un certain nombre de technologies pour que les pays les plus pauvres puissent accéder à ces technologies et à ces savoir-faire. Il va falloir donc redéfinir aussi un modèle économique et financier qui permette à chacun d'accéder à ces technologies concernant les énergies renouvelables en considérant que si tout le monde y accède, c'est globalement un bénéfice collectif qui en est retiré, donc aussi un bénéfice individuel parce qu'il y aura moins de dégâts liés au dérèglement climatique. Un mot aussi sur le lien entre climat et sécurité pour terminer, vous savez, il y a aujourd'hui déjà trois fois plus de déplacés climatiques que de réfugiés pour cause de conflits armés. On estime, par exemple, que l'Afrique pourrait compter 50 millions de réfugiés climatiques en 2060. La montée du niveau des mers et des océans est un risque majeur, je l'ai dit, pour les littoraux et les deltas densément peuplés comme ceux du Gange ou du Nil. Mais c'est aussi un risque humanitaire et un risque sécuritaire considérable. Et on n'en prend pas suffisamment la mesure. Nombre de crises géopolitiques, de conflits armés prennent leurs racines dans les dérèglements climatiques, déjà à l'œuvre, parce que ces dérèglements accentuent la pauvreté, les migrations, les tensions pour l'accès aux ressources naturelles, accès à l'eau, accès aux terres cultivables, accès à l'énergie. Et une sécheresse extrême, comme il s'en produit déjà et risque de s'en produire plus encore, c'est la production agricole qui diminue, c'est un exode rural qui s'accentue, venant grossir les populations pauvres de villes déjà sous tension. Ce sont des conflits qui se multiplient entre les éleveurs et les agriculteurs pour l'accès à l'eau et aux terres. Et ce n'est pas un hasard s'il y a quelques années, c'est bien le prix Nobel de la paix qu'ont obtenu conjointement le GIEC et Algor. En un mot, pour terminer, j'ai envie de vous dire qu'au fond, il y a une certaine bataille des idées qui est déjà gagnée, celle qui consiste maintenant à ne plus pouvoir contester que ce sont bien les activités humaines qui sont à l'origine de la dérive climatique. Alors, il nous reste à gagner ensemble la bataille de l'action. Les entreprises qui êtes ici, c'est que vous en avez déjà pris conscience. Soyez-en remerciés, soyez-en félicités. Beaucoup de choses restent à faire, bien évidemment. Mais si vous êtes engagés dans cette préparation de la conférence de Paris sur le climat, c'est que vous avez décidé de mener cette bataille de l'action, de mettre vos forces, vos intelligences, votre imagination, votre volonté aussi de coopérer les uns avec les autres pour trouver de bonnes solutions. Sachez que vous avez là un rôle absolument majeur à jouer, que vous pouvez délivrer un message créatif, un message constructif, un message optimiste, un message de l'action, car au bout du compte, ce à quoi aspirent nos populations, nos peuples, que nous vivions dans les pays riches, dans les pays émergents, ou dans les pays pauvres, c'est de refonder aussi le lien entre l'être humain et la nature. Nous faisons partie de cette chaîne du vivant. C'est pour ça que je dis souvent n'oublions pas la biodiversité, parce que nous, tout être humain fait partie de la chaîne du vivant et on a rompu les liens de l'être humain avec la nature qui l'entoure, avec l'équilibre, avec l'harmonie qui l'entoure. Et donc c'est cela qu'il faut reconquérir. Il faut aussi reconquérir la dignité humaine. Il n'y a pas de dignité humaine sans une relation de l'homme avec la terre, sans une relation de l'homme avec la nature qui l'entoure, celle qui a été détruite et celle qu'il faudra également reconstruire. Et puis la dignité humaine, c'est de manger à sa faim, c'est d'avoir un toit, c'est d'accéder à l'éducation, c'est d'accéder à la culture. Et moi je suis convaincue que l'accès à l'énergie propre, c'est aussi au bout du compte l'accès à l'éducation et à la culture. Lorsque par exemple, avec la région que je présidais, on fait des coopérations décentralisées avec des circuits courts et qu'on remet des petits éclairages, qu'on met tout simplement dans certains villages du Sénégal à Fatigue et des petits éclairages solaires, qu'est-ce qu'on a vu ? La première chose qui a changé lorsque l'on a implanté des petits éclairages solaires en ligne, je disais, en circuit court de coopération, ça ne coûte pas cher. On se demande pourquoi d'ailleurs ce n'est pas comme ça dans tous les villages d'Afrique. La première chose qui a changé, ce sont les enfants qui sont venus sous les petits lampadaires pour continuer à travailler à la sortie de l'école avec les livres. Et bien quand on voit ça, on comprend que l'énergie, l'accès à l'énergie, c'est directement lié à l'éducation et à la culture. et donc c'est un projet de civilisation aussi que nous avons entre les mains et nous avons absolument le devoir de réussir. Et en vous voyant si profondément mobilisés, je suis sûre que nous allons y parvenir. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Je pense que c'est la même chose. Applaudissements